Générique ... Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Dévis sur la première, sur la 3 et sur RTBF Ovio. A 19 ans, il remporte la première édition de l'émission culte pour la gloire. Une voire deux décennies plus tard, il continue de remporter des prix et collabore avec les plus grands artistes, chanteurs, musiciens, compositeurs. Mon invité ce soir est le talentueux et ténébreux, Sylvain. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Sylvain Omacaluso, de votre nom civil. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, voici cette voix. « Emporte-moi, 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 là-bas » Alors j'annonce déjà que tout à l'heure, vous nous ferez le petit cadeau d'un extrait live, pas de cette chanson-là qui était « Emporte-moi », une autre. Donc ici, c'est votre nouveau single, « Emporte-moi ». Mais un nouvel album se prépare en 2018, on va en parler bien sûr, mais on va également revenir sur votre parcours déjà riche pour un frais 40 net. C'est gentil. C'est le principe de cette émission, 5 dates qu'on va piocher, donc on va peut-être en parler dans l'ordre ou dans le désordre. On est parti ? C'est parti. Donc je prends les cubes, c'est bien. Les cubes, oui. Ne vous laissez pas avoir. Ah, en voilà. Alors, le 2 décembre 2017, ça ne devrait pas être pas trop compliqué, parce que c'était il n'y a pas très très longtemps. Mais oui, en fait, le 2 décembre, c'est... Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, c'est quand j'ai gagné le concours en France. Exactement. Donc, prix du public et prix du jury au Côte d'Or Song Festival à Dijon, le 2 décembre 2017, il y a quelques semaines, on l'a dit. Pour une chanson, la valse du destin, et je l'annonçais en début d'émission, vous alliez nous faire un cadeau d'un live. Et le hasard fait qu'on va démarrer directement avec ça. On est un peu à froid, et comme ça, ça va nous mettre directement dans l'ambiance. La valse du destin, une chanson issue de votre dernier album, sorti en 2015, il s'intitulait 22h22. C'est parti. Si nos vérités sortaient des miroirs, combien d'autres se seraient risées ? Est-ce qu'il y aurait de nos jours un soir pour se voir enfin tout avouer ? Ne serait-il vraiment jamais trop tard pour soi-même enfin se rencontrer ? Que reste-t-il au demain ? Que reste-t-il d'hier ? Quand une histoire de chemin ne se rend contre guère ? Et dans nos mains qui se serrent, une danse sans fin, Tourne et détourne à l'envers La valse du destin Merci Sylvain, que c'est beau que j'ai de la chance quand on peut se permettre ce genre de petits moments. La valse du destin, le hasard, j'ai l'impression que c'est un thème qui revient souvent dans vos chansons. Il y a d'autres titres qui s'appellent « C'est la vie », « Laisse aller », « Des choses qui arrivent ». C'est un côté un peu fataliste ? Oui, exactement, « La fatalité », mais c'est vraiment le thème de cet album « 22h22 ». Et je pense que c'est vrai que cette chanson résume vraiment bien un petit peu ma personnalité aussi. Je suis peut-être quelqu'un qui… Je me fie beaucoup à mon instinct, au destin et aux choses comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est une manière de l'exprimer un petit peu dans mes chansons. Et au hasard, qui jusqu'ici vous a plutôt porté chance ? Ma portée chance, tout comme parfois, comme chez tout le monde, il y a des choses qui arrivent. Donc c'est aussi une chanson que j'ai écrite. Mais voilà, je crois beaucoup à ça. Je pense vraiment que toutes les choses n'arrivent pas par hasard et qu'il faut suivre un petit peu tout ça. Après, je pense que chacun décide un peu sa manière de fonctionner. Mais en tous les cas, dans la musique, en tous les cas, c'est venu un petit peu par hasard, quelque part. Et il est possible qu'on en parle d'ailleurs, de ses débuts, mais pas tout de suite. Une autre chanson s'appelle « Je poursuis ma route ». C'est d'ailleurs, je pense, vous qui l'avez écrite. C'est aussi ce côté « La route est tracée ». Alors peut-être on peut se dire, c'est un peu triste de se dire « Je me laisse faire, finalement ». En fait, cette chanson évoque un petit peu « Je poursuis ma route, malgré tout ce qui peut arriver, je tiens le coup et je continue, je suis toujours là ». Voilà, ça parle aussi un petit peu d'un artiste aussi, simplement, avec ses… Voilà, c'est vrai que c'est pas très facile de vivre en tant qu'artiste. Donc voilà, sortir un album avec une chanson qui dit « Je poursuis ma route », voilà, c'est un petit peu dire… Je continue, malgré tout. Malgré tout, oui. Malgré tout, ça aussi, on va en parler de la vie des artistes en Belgique, principalement. Alors, on a commencé sur une date avec un prix, même deux prix que vous avez remportés, encore tout récemment. On l'a dit en début d'émission, vous avez remporté la première édition de Pour la gloire, il est possible aussi qu'on y revienne. En quoi est-ce que gagner des prix, aujourd'hui encore, en 2018, après deux décennies de carrière derrière vous, c'est encore important ? D'ailleurs, est-ce que c'est encore important ? En fait, ce concours du 2 décembre dernier… Enfin, moi, je ne suis pas très concours à la base, en fait. Donc, j'avais fait ça vraiment par hasard parce que j'avais été sélectionné, j'avais envoyé, j'avais vu ça sur Internet et tout. Et en fait, je me dis, mais pourquoi je vais là, finalement ? Parce que, bon, voilà, moi, j'ai ma petite carrière ici en Belgique, entre guillemets. J'essaie de faire du mieux que je peux, du mieux que je peux. J'essaie un petit peu de développer mon projet en France. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire dans un concours ? Aller se mettre en danger ? Aller me mettre en plus en danger, exactement. De me faire juger, alors que je sais que j'ai un style et que, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout comme on peut plaire aussi à pas mal de personnes. Et en fait, la réponse m'est venue après le concours. Forcément, quand j'ai gagné le concours, en fait, ça redonne simplement du boost, en fait, un petit peu. Voilà, j'ai eu quand même pas mal d'éloges de membres du jury qui sont quand même des gens très importants là-bas qui m'ont dit, voilà, toi, tu sais vraiment composer, tu sais écrire, tu sais chanter. Il vous fallait ça, ce petit boost, comme vous dites, pour vraiment décider de le faire, ce nouvel album ? Oui, en fait, je pense que chaque artiste, à chaque fois, a besoin d'accroche et de stimuli, parce que tous les jours, on a envie d'arrêter et tous les jours, on continue. Voilà, c'est simplement ça et voilà, je suis hyper heureux en faisant mon travail, mais bon, comme c'est tellement difficile, je me dis, voilà, de temps en temps, c'est qu'on a besoin d'encouragement comme ça et d'encouragement. Il y a besoin qu'on nous pousse un peu dans le dos. Oui, voilà, exactement. Alors, ce nouvel album en préparation, il en est où exactement ? En fait, c'est toujours difficile d'évoquer un album, parce que moi, je vis et j'écris, donc c'est-à-dire que je ne me dis pas, voilà, maintenant, je vais écrire des chansons pour un nouvel album. Donc, c'est-à-dire que constamment, quand j'ai une idée, j'écris. Et donc, j'ai continué à écrire pendant même la promotion de l'album 22h22. Et donc, ici, voilà, j'en arrive à voir 15-20 titres que je suis en train de mettre un petit peu en habillage, en train de corriger un petit peu les textes, etc. Donc, on va dire que, voilà, la majorité des titres sont composés, écrits. Et voilà, maintenant, je suis en train vraiment de faire les arrangements musicaux, les enregistrements, etc. Voilà ce que vous faites d'ailleurs vous-même. On va aussi en parler. Est-ce qu'il aura quelque chose de... une saveur un peu différente, cet album ? J'ai envie d'utiliser cette expression, bon, un peu ridicule, l'album de la maturité. Vous venez de fêter vos 40 ans il y a quelques semaines, moi. Donc, est-ce que, voilà, est-ce que ce sera un album un peu différent ou pas forcément ? J'en sais rien. C'est vrai qu'il y a toujours une évolution, je pense, dans les textes. Parce qu'en plus, maintenant, je collabore avec d'autres auteurs, etc. Au niveau des musiques, je pense que ça restera toujours ce que j'ai toujours fait. Mais, voilà, j'ai quand même envie d'aller chercher des sons un peu plus, encore plus modernes, être un peu plus au goût du jour, dans les arrangements musicaux. J'ai un concept, pour l'instant, qui est en tête, qui est un concept un peu spécial. Donc, je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas encore très concret. Mais, en fait, voilà, je pense qu'il y aura un petit concept quand même particulier dans cet album qui pourrait créer quelque chose. Voilà, donc, à suivre. Évidemment, vous viendrez nous en reparler. On va piocher une autre date, s'il va. Et revenir, alors, sur le passé, vu qu'on vient de parler du présent et du futur, forcément. Alors, le 20 mai 81. Ah, c'est marrant, ça. Et bam, je ne croyais pas si bien dire. On repart quelques années en arrière. Mais oui, 81. Je suis né en 20 mai, donc c'était mon anniversaire. Et vous avez quel âge, alors ? Donc, là, j'avais 4 ans. 4 ans. Et je me suis laissée dire que c'était un âge où les choses avaient un peu démarré. Vers 4 ans. Oui. Vous avez des... Je ne fais pas... Ne paniquez pas. Je ne fais pas référence à un événement précis. Mais j'ai lu dans différentes biographies et articles vous concernant que, vers 4 ans, vous avez demandé à essayer le piano. C'est vrai. Comme le faisaient vos parents qui sont musiciens. Un grand-père musicien également. Et les choses sont venues assez naturellement. Ça veut dire que vous avez l'impression d'avoir quelque chose d'inné. Mais je me souviens... En fait, c'est bizarre parce qu'on dit toujours qu'on ne se souvient pas de quand on était si petit. Mais moi, je me souviens vraiment qu'à 4 ans, mes parents me le confirment forcément, j'ai dit j'ai envie de jouer au piano comme papa. Et c'est vrai que mon père me mettait toujours près de lui, près de l'orgue. Lui, il jouait. Ou alors, quand il jouait de la guitare, il chantait avec ma maman aussi. Et je me souviens de... J'ai l'impression d'avoir des flashs comme ça où je me suis dit j'ai envie de jouer. Et j'ai mis mes mains sur cet orgue. En plus, c'était un orgue avec double clavier. Et j'ai fait une mélodie et j'accompagnais. Et ça sonnait. Et mes parents étaient complètement... Voilà, ils étaient un petit peu abasourdis. Et je me souviens que tous les voisins sont venus, etc. On s'est dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait, 4 ans, ils jouent... Et ce génie ? Enfin, pas un génie, mais en tous les cas, comment ça se fait que sans avoir touché une seule fois un piano ? Voilà. Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, mes parents étaient forcément super heureux. Ils ont voulu me donner des cours de piano. Mais quand on a été trouvé, je pense... Enfin, ça, c'est mes parents qui me l'ont dit à l'époque. Le professeur de piano, le prof, a dit non, il est trop jeune. Il est vraiment trop jeune, en fait. Voilà, et ce sera pour un peu plus tard. Mais quand même quelque chose d'assez naturel. Après, on sait que vos parents aimaient la musique. On faisait votre grand-père maternel également. Et on peut se demander, finalement, quelle est la part... C'est une question qu'on se pose souvent, d'envie personnelle et d'envie aussi de faire plaisir à ses parents et de les rendre fiers. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous jugez ce choix ? Disons, je pense que... Voilà, moi, c'est un petit peu la continuité de ce que mes parents ont fait. Parce que c'est vrai qu'eux, ils faisaient ça naturellement. Mon père est un musicien autodidacte. Il a appris tout seul. Ma maman aussi. Elle chantait. Encore maintenant, elle chante dans une chorale. Donc, voilà, la musique a constamment été présente dans la famille. Vous pensez qu'il y a un gène ? Je pense vraiment, oui. Je pense à ça, oui. C'est sûr. On pioche une autre date. Déjà, s'il va. Alors ? Et on va avancer dans les années, forcément. Peu difficilement. Ah oui, alors... Remonter plus loin. Le 9 juillet 2006. Là, je ne vais pas me faire des amis. 9 juillet 2006. Je vous aide. Un événement qui risque de ne pas se produire cette année. On est en 2006. C'est une année de Coupe du Monde de football. Et qui gagne ? Oh là là. L'Italie. L'Italie, évidemment. L'Italie. Je parle de ça parce que je sais que vous êtes fan de sport. Et d'ailleurs, l'équipe de Pour la Gloire qui est venue vous cueillir, c'était sur un terrain de tennis. Et que vous êtes aussi d'origine paternelle, en tout cas, d'un petit village de Sicile. Mais bon, ça, c'était le prétexte et le petit clin d'œil. On embrasse évidemment tous les supporters italiens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Un été un peu particulier pour vous aussi, puisque vous signez une composition un peu différente. Elle s'appelle Boum Boum Boum. Et elle est chantée par Chanatech. Et donc voilà, ça sort totalement de votre univers habituel, j'ai envie de dire. Et donc, vous aimez aussi faire totalement autre chose, surprendre. Oui, en fait, j'avais la chance de travailler avec le producteur avec lequel je suis toujours, René Flas. Et c'est grâce à lui, en fait. Il avait plusieurs artistes qu'il avait en développement en plus de mois. Et là, c'était une artiste. Il voulait vraiment développer un truc en espagnol, un truc d'été, festif, etc. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse ? Je lui ai dit, ben oui. Pub de l'été en France. Oui, en fait, c'était notre première vraie signature en France qui a, on va dire, marché, cartonné. Elle a vendu 150 000 singles. C'est passé partout là-bas. En Belgique, c'était un petit peu plus timide. Mais elle a fait plein de scènes là-bas. C'était vraiment chouette. Et moi, d'avoir mon nom dans les génériques et d'avoir une chanson comme ça qui est un petit peu le tube de l'été, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et vous n'avez pas eu envie de vous lancer dans les tubes de l'été chaque année ? Je ne vous cache pas que constamment, j'écris pour d'autres artistes, etc. Bon, après, moi, je n'aime pas composer et dire, voilà, je vais composer pour faire un tube. Non, je compose parce que j'ai envie de composer, parce que j'ai envie de découvrir et d'apporter un univers à un artiste. Maintenant, c'est clair qu'on aime toujours bien créer des chansons un peu ensoleillées, etc. pour l'été et faire des tubes de l'été, comme on dit. Donc oui, c'est clair que j'essaye encore de créer des choses comme ça pour d'autres artistes. Donc voilà, vous composez pour d'autres artistes, vous travaillez aussi en tant que musicien, vous avez travaillé avec Wendy Nazaret, avec Jean-François Maljean, comparse de Pierre Rapsat, avec Karim Baguili, avec d'autres, avec de multiples casquettes, donc compositeur, auteur, musicien, aussi arrangeur musical, vous êtes ingénieur du son de formation. Est-ce que c'est difficile, c'est toujours la question qu'on pose aux musiciens en Belgique francophones, à la fois de se dire, voilà, il y a une nécessité, c'est d'avoir quand même un métier, et si possible dans le domaine musical, et en même temps de mener sa propre carrière, mais tout en étant occupé, et c'est chronophage, par l'autre métier. Et comment fait-on, en fait, finalement ? Écoutez, moi j'ai vraiment de la chance de justement, je dis toujours, je vis de la musique, parce que je fais de la musique à temps plein, que ça soit avec mon projet personnel, ou avec mon studio, mes arrangements, mes mix, mes compositions, etc. Donc c'est-à-dire que, moi je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance, je travaille avec plein de musiciens professionnels, etc., qui, voilà, ils rament, enfin voilà, il faut le dire, ils jouent même avec les plus grands, voilà. Oui, voilà, on se fait une idée parfois, mais c'est difficile pour tout le monde. Mais oui, bien sûr, donc c'est-à-dire que, voilà, ils peuvent un jour jouer avec des grands artistes, et le lendemain, voilà, peut-être avoir quelques jours où ils ne font rien, etc. Donc voilà, moralement, ça doit être très difficile, je pense, d'être, entre guillemets, uniquement chanteur, uniquement musicien, ici en Belgique, c'est très difficile, donc vraiment chapeau à tous ces musiciens. Et voilà, moi c'est pour ça que j'ai fait aussi des études d'ingénieur du son, c'est pour rester quelque part dans le domaine, et pouvoir aussi produire mes propres projets, entre guillemets. Pouvoir véritablement vivre de votre musique, vous avez également, et je le cite comme ça, en passant, fait la première partie de Florent Pagny, écrit une chanson pour Linda Lemay, qui lui a beaucoup plu d'ailleurs, mais nous allons passer à une autre date. Oui, je suis obligée d'être un petit peu militaire, comme ça. Alors, le 23 juin 1996. Tiens, 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 tiens. Le 23 juin 1996, alors, bon. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Est-ce que ça ne serait pas pour la gloire ? Mais bien évidemment. Première participation à la première édition, vous êtes en fait le premier candidat. Et le premier à avoir passé aussi dans la première émission. Voilà, le tout premier à être passé. Vous êtes un peu stressé, mais Carlos Vaccarra aussi. Vous avez tout juste 19 ans, et vous allez tout rafler, et on revit ce moment. Il y a quelqu'un qui s'appelle Silvano Macaluzo, ici ? C'est toi ? Bravo, vous avez gagné, vous avez été sélectionné. C'est vrai ? Mais si, c'est vrai. Si, c'est pareil. J'ai un peu, en plus. Quoi, c'est vrai ? Là, vous avez choisi d'interpréter une chanson de Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars. Eh bien, je vous propose tout simplement de découvrir la première catégorie, le premier candidat de cette première catégorie, qui est la catégorie chanteur. C'est Silvano Macaluzo qui nous interprète Puisque tu pars. Puisque l'ombre gagne Puisqu'il n'est pas de montagne Au-delà des vents plus hautes Que les marches de l'oubli Silvano, Puisque tu pars, vous m'avez fait redécouvrir cette chanson de Jean-Jacques Goldman. J'avais oublié. Et je trouve que c'est vraiment une grande interprétation. Pas facile de chanter du Goldman. Et pour quelqu'un qui chante depuis un an, vraiment, j'ai l'impression que vous avez un bel avenir devant vous. Une voix vraiment impressionnante. Et un physique à faire craquer les jeunes filles. Donc, c'est bien parti. Dans la catégorie chanteur, le vainqueur de ce soir n'est autre que Silvano Macaluzo. Voilà, Sylvain, vous allez être le vainqueur du soir de l'année, même. Alors que vous aviez, on vous sent un peu surpris au moment d'être sélectionné, été inscrit par des amis. En fait, parce qu'au départ, vous étiez dans un groupe où vous ne vouliez pas trop vous montrer, pas chanter tout seul. Une timidité qui vous rapproche d'ailleurs de Jean-Jacques Goldman. Et puis finalement, comment vous avez géré cette timidité pour mener une carrière de chanteur aujourd'hui ? Je pense que j'ai été un petit peu obligé quelque part. Parce que c'est vrai que je ne voulais pas du tout. Enfin, je n'osais pas chanter. Vous aviez cette voix déjà. Cette voix, elle est arrivée là pour la gloire. Je chantais. Ah oui, il n'était pas là avant, bien sûr. Mes parents, ils ne m'avaient jamais entendu chanter avant. Je crois que mes parents m'ont découvert à la télé. Même avec mon prof de piano, je n'osais pas chanter. C'est bizarre. Et aujourd'hui encore, il faut vous faire violence ? Aujourd'hui, ça va. Mais c'est vrai que quand les amis viennent, etc. Allez, vas-y, fais un truc. Je ne suis pas trop pour ça. J'aime bien prendre par contre un instrument et accompagner et faire chanter les gens. Ça, j'adore. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose... J'aime bien de le faire en concert, forcément. Là, c'est un bonheur total. Mais dans des soirées un petit peu improvisées comme ça, j'aime plutôt bien accompagner plutôt que de chanter. Alors évidemment, pour la gloire, on oublie. Mais c'était avant la Starac, c'était avant The Voice, c'était avant tout ce télécroché. Quel regard est-ce que vous portez sur cette expérience-là, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit maintenant ? Même si l'émission forcément a vieilli, etc. C'était quand même... C'est un petit peu le The Voice de l'époque, quelque part. Ça cartonnait. Je suis même un peu triste qu'il n'y ait pas eu les réseaux sociaux à l'époque. Parce que je pense que ça aurait encore plus fait parler de l'émission, peut-être de mon projet, etc. Vous pensez, est-ce que finalement, ça ne complique pas les choses, les réseaux sociaux aujourd'hui ? Parce que tout le monde, d'abord, s'imagine artistes en devenir, et parfois avec beaucoup de désillusions. Est-ce que finalement, ce n'était pas plus simple à ce moment-là ? Oui, et en fait, les artistes-là étaient vraiment très bruts. Ils n'étaient pas polis. Quand je dis poli, c'est vraiment comme un diamant. Donc ils étaient là, on dévoilait un petit peu ce qu'on avait. Il y avait même une catégorie composition personnelle dans l'émission, chose qu'il n'y a pas maintenant dans les émissions. Les gens ne chantent que des reprises. Voilà, c'était moins formaté. C'était moins formaté. On était totalement libres. Enfin oui, voilà, on pouvait proposer ce qu'on voulait. C'était vraiment chouette. Moi, je me défendais au piano. À la base, ce n'était pas prévu. Donc là, je jouais en live, piano-voix. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas renier tout ça. Ce serait bien que des émissions comme ça arrivent encore aujourd'hui, forcément remis au goût du jour, mais avec aussi des nouvelles créations d'artistes. Alors, on a reconnu Jean-Pierre Autier, qui parle de vous de façon élogieuse. Il parle de votre côté beau gosse, que vous avez toujours quand même un peu. Est-ce que finalement, c'était un avantage ou est-ce que parfois, c'est un peu plus difficile de se faire écouter dans ces cas-là ? Disons que moi, je n'essaie pas trop de jouer avec ça. Moi, je pense vraiment qu'à un moment donné, on écoute l'artiste, le projet, les textes. Moi, j'ai toujours essayé de développer mon côté musicien, mon côté chanteur. Et donc, on va dire, je joue vraiment avec ça. Après, je suis d'accord que quand on fait de la télé, ça doit être... Plus d'origine italienne, on se dit, ça y est, latine lover. Je ne suis pas trop dans ce trip-là, mais c'est sûr qu'il y a une image, par contre. Dernière date à piocher, déjà, Silva. Déjà. Silvano, à l'époque, devenu Silva. Oui, Silva. Gâteau au cil. Chaque année, j'enlève des lettres. Oui, voilà. On simplifie. On simplifie. Alors ici, c'est le 28 janvier 2000. Pas facile. Il y a beaucoup de choses en 2000. C'était une année vraiment... Déjà, c'est l'an 2000. Déjà, c'est l'an 2000. Mais j'ai vécu vraiment une année 2000... Je suis sorti de l'IAD en 99-2000. Est-ce que c'est ça ? C'est tout à fait ça. D'ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai passé un coup de fil pour avoir la date exacte. Et là, on m'a dit que c'était une session prolongée. Donc ça, ça sent le mémoire. Vous avez retrouvé ça ? J'ai appelé. Mais ils ont donné direct. Excellent. Ils ont donné direct. Et vous avez décroché votre diplôme d'ingénieur du son, on le disait, avec une grande satisfaction. Une grande satisfaction. Une grande satisfaction. Mais quand même avec l'envie d'avoir, on en parlait, ce bagage. Vous avez eu une formation musicale dans différents instruments. On ne l'a pas dit, mais le piano, la guitare, la basse et même l'accordéon et la batterie. Mais là aussi, l'envie d'avoir un certificat, un bagage, un filet. Besoin d'être rassuré ? Oui. Je ne savais pas ce que je voulais faire quand je suis sorti de réto. Donc je me suis tout de suite inscrit à l'IAD parce que la musique, le son m'intéressait vraiment. Déjà, depuis tout petit, j'avais mon petit studio, j'enregistrais sur mes séquenceurs, sur mes programmes informatiques, etc. Et donc je voulais vraiment comprendre le pourquoi du comment, comment ça marche et comment enregistrer une chanson vraiment professionnellement. Et voilà, donc je me suis inscrit à l'IAD et voilà, forcément, c'était des années magnifiques parce que j'ai rencontré en plus des gens passionnés, chose que je n'avais pas spécialement quand j'étais petit parce qu'il faut savoir que tous mes amis d'enfance, c'était des amis avec lesquels je faisais du sport, etc. Mais je n'ai eu aucun ami musicien, vraiment. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de gérer chaque aspect, chaque étape de production d'un album. Est-ce que vous aimez tout contrôler ? Parfois, vous enregistrez même vous-même chacune des pistes musicales de vos albums, de vos morceaux. Est-ce que vous avez besoin de tout contrôler ? Est-ce que parfois, il ne faudrait pas justement réussir à déléguer ? Disons que s'il y avait du budget d'une grosse maison de disques qui me dit, voilà, tu vas un mois à l'ICP au studio ici à Bruxelles ou à l'Omega à Paris et voilà, on te paye un ingénieur du son, des musiciens, etc. Mais oui, forcément, c'est mon rêve de me laisser porter, de vraiment avoir que ma casquette de chanteur et de compositeur. Oui, mais le fait d'avoir cette compétence, vous auriez envie quand même de tout faire. Bien sûr, parce que de toute façon, à chaque fois que je vais travailler dans des studios, même pour d'autres projets où il y a d'autres ingénieurs du son, etc., d'office, c'est passionnel aussi le son. C'est-à-dire qu'on échange plein de trucs, on apprend tout le temps aussi dans le son. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment tout le temps. Et donc, cette manière d'aborder le son, oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder. Donc, voilà, je pense que ça sera toujours là quand même. Ça veut dire que sur un morceau, c'est d'abord le son que vous écoutez ? D'abord, c'est l'émotion. J'ai envie de dire que c'est l'émotion, alors du coup. Mais c'est plutôt l'émotion de la chanson d'abord. Forcément, l'écriture, voilà. Pourquoi une chanson dégage quelque chose ? Par un artiste aussi, grâce à une voix, etc. Donc, je pense que c'est d'abord ça. Mais quand le son peut porter ça plus haut, c'est magnifique, quoi. Donc, voilà. J'essaie de mettre un petit peu tous les éléments pour avoir quelque chose vraiment de convenable pour les fans et le public, quoi. Voilà. Donc, c'est bon de vous dire quand vous écoutez un morceau de Sylvain que c'est lui qui a fait généralement chaque instrument et puis qui s'est occupé de chaque étape tout en travaillant avec les plus grands auteurs qui ont travaillé eux-mêmes avec d'autres grands artistes. On va se quitter déjà. Déjà, mais oui, je sais. C'est chaque fois comme ça. Mais avec quand même un dernier extrait musical. On est en 2002. Vous êtes de retour pour la gloire, mais là, en tant qu'invité. Et vous chantez votre chanson de ce moment-là. Ça s'appelle le « C'est la vie ». Encore un jour à tout essayer Pour se rendre heureux ou tout oublier Répondre aux questions aux évidences Et se dire qu'on n'a aucune chance C'est le destin On ne peut rien savoir Ce qui nous attend De mal ou de bien Coincidence sous simple hasard Qui sait prendre le temps comme il vient C'est la vie Qui nous fait croire encore aux rêves Oui, c'est la vie Qui nous donne encore l'envie d'être C'était en 2002 En 2002 déjà L'émission était devenue véritablement culte grâce à vous Pour la gloire Merci Sylvano Sylvain d'être venu nous raconter vos vies Alors n'oubliez pas Notez deux dates Le 27 février C'est mardi prochain Chez Alice à Bruxelles Un concert gratuit Quand même Il faut le signaler Et le 24 mars à la ferme du Biero Pour applaudir Sylvain Allez-y Courez-y Notre invité La semaine prochaine Ce sera Fabrizio Rangione Reste dans l'Italie Merci Sylvain A très bientôt Merci à toute l'équipe de Dévis Belle soirée